Les gars, on est en train d'assister à une avancée majeure du côté des marchés, et non, il ne s'agit pas nécessairement du prix du Bitcoin. Au lieu de cela, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'autre chose, parce que le truc c'est que pas mal de personnes ne font pas assez attention à ce graphique en particulier. Ce graphe va avoir énormément d'effet à l'avenir sur le Bitcoin, ainsi que les marchés traditionnels également. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup d'infos à vous partager, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant. Comment vous faire de l'argent sur ce marché ? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a maintenant une chandelle de 4 heures qui tente de dépasser ce niveau de résistance. Maintenant, ce que vous pouvez également constater, c'est qu'encore une fois sur l'intervalle de 4 heures, on a une petite tendance à réaliser des creux de plus en plus élevés, potentiellement un petit renversement. On a aussi des sommets plus élevés sur les bases de clôture des chandelles. Vous pouvez voir qu'on a eu ces sommets ici et potentiellement, si cette chandelle se clôture de cette manière, on pourrait peut-être confirmer une petite tendance potentielle de franchir ceci et atteindre également des sommets plus élevés. Alors, voyons si ce renversement peut continuer, se confirmer, ce serait déjà un très bon signe pour le plus court terme pour le Bitcoin, le fait qu'on récupère un peu de force. À part tout ceci, on a plusieurs différentes choses à aborder aujourd'hui. La première chose, c'est que les marchés traditionnels ont connu hier une certaine volatilité. Vous pouvez voir qu'on a rechuté, on a réaugmenté, puis finalement on a clôturé un niveau assez décent, en fait, pour le coup. Au final, pas grand-chose à dire, mais sur cette chandelle en elle-même, elle tente de percer vers des prix plus élevés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette volatilité hier ? Eh bien, c'est dû au fait que la Fed, eh bien, a prononcé un discours, a parlé cette fois de données importantes et des attentes qu'elle avait par rapport au marché. Jerome Powell a déclaré que les anticipations d'inflation étaient cohérentes avec une inflation de 2%. Il a également déclaré qu'il ne pensait pas que l'inflation s'inverse à la hausse. Enfin, il a déclaré que les chiffres récents concernant la création d'emplois et l'inflation étaient plus élevés que prévus, mais ne modifiaient pas sensiblement la situation globale, ce qui entraîne donc des fluctuations du prix du marché traditionnel, vu que personne ne sait exactement ce que ça veut dire. En fait, ça a eu un effet sur le Bitcoin, évidemment. Mais dans l'ensemble, eh bien, je ne pense pas que ça n'aura trop d'importance à l'avenir. En fait, c'est juste une bonne nouvelle, ça monte, une mauvaise nouvelle, ça redescend, et ça a fait ça pendant, eh bien, plusieurs heures. Mais voilà, au long moyen terme, eh bien, je pense toujours qu'on est destiné à une hausse de prix. Je vais donc continuer à réitérer ma position avec tout ceci. On verra bien si j'ai raison ou pas, mais je suis toujours bullish. Alors, l'un des éléments clés auxquels on doit prêter attention actuellement est en fait ce graphique. Ce que vous avez ici, ça n'a rien à voir avec les cryptos, c'est le prix de l'or. Est-ce que vous pouvez y constater, si ça voulait bien charger, pour le coup, maintenant que tout est freeze ? Bon, ok, vous savez qu'on va repasser de ce côté, donc là, c'est le prix de l'or sur l'intervalle hebdomadaire. Et vous pouvez voir que l'or a connu une énorme poussée. Eh bien, depuis qu'on a franchi cette ligne rouge, on a augmenté de 11 à 12% pour l'or, ce qui est absolument énorme. Imaginez-vous, 10% pour l'or, ça n'arrive jamais. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à une pump comme ceci ? Eh bien, il existe une certaine incertitude sur plusieurs sujets. Le premier truc, c'est la situation au Moyen-Orient, donc l'or pump. La deuxième chose, c'est qu'on a l'inflation et potentiellement un nouveau problème. Donc, l'inflation revient sur le devant de la scène, en fait. Donc, ces deux choses provoquent une remontée de l'or. Donc, l'or est sous les projecteurs actuellement. Mais c'est, eh bien, une super nouvelle parce que certains de ces actifs, certains de cet argent, je pense, finiront par affluer dans le Bitcoin. Et c'est ce que je vous dis depuis des mois et des mois. Et surtout, le plus haut l'or va monter, eh bien, le plus ce sera positif pour les crypteux aussi. À chaque jour qui passe, de plus en plus de plateformes de courtage ont accès aux ETF Bitcoin Spot. Regardez, par exemple, on a eu JP Morgan il y a quelques temps. Hier, on a parlé de USB. USB, attendez, oui, donc la société de gestion d'actifs qui va désormais également donner accès à ses clients aux ETF Spot du Bitcoin. Alors, encore une fois, je sais que je le dis tout le temps, mais tout est en train de s'aligner ici, les gars. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour voir des prix plus élevés de la part du Bitcoin. Les macroéconomiques s'y prêtent. Donc, voilà, tout va bien. C'est également ce dont je voulais vous parler. Oui, d'ailleurs, une autre chose, c'est qu'on a des nouvelles sur Tether. Bon, pour le coup, c'est pas en fait l'USDT en particulier, mais plutôt les stablecoins en général. Parce qu'alors que le Bitcoin a connu un léger pullback, eh bien, l'offre de stablecoins a diminué. Pour le coup, j'utilise Tether comme exemple. C'est un des plus connus, mais l'offre de stablecoins continue d'augmenter. Vous pouvez le voir ici, au début de cette année, on avait environ 92 milliards de dollars en Tether. Et c'est en train de continuer. Donc, ça vous montre que de plus en plus d'argent entre dans l'espace des crypto-monnaies. Alors, dans le bear market, juste à titre de comparaison, vous pouvez voir ici qu'on a rechuté. Évidemment, là, c'était l'énorme bull market de 2019 jusqu'à 2022. On a eu énormément de Tether, eu énormément d'USDT qui ont été imprimés. Les gens ont ajouté plein d'argent sur le marché. Ensuite, bear market, eh bien, donc, les gens ont récupéré leur argent. Donc, le Tether a chuté. Mais finalement, regardez, c'est énorme poussé. Depuis 2020 à 2023 et maintenant 2024, eh bien, ça ne fait qu'augmenter exponentiellement. Donc, de plus en plus d'argent entre dans l'espace des cryptos. C'est un super bon signe, évidemment. Ça veut juste dire que cet argent sera capable de faire gonfler nos bags. Enfin, une dernière chose que je voulais aborder, c'est les flux pour le Grayscale qui commencent un petit peu à diminuer. Auparavant, eh bien, on rapportait plus de 100 millions de dollars chaque jour. Et au cours de ces quelques derniers jours, on n'a eu que 80 millions de dollars en sortie de capitaux et 75 millions de dollars, par exemple, hier. Donc, c'est en train de diminuer. Ça se présente bien. Grayscale commence, eh bien, à cesser leur vente de Bitcoin. Donc, les flux, en général, sont généralement positifs depuis deux jours. Maintenant, les gars, si vous voulez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, eh bien, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Vous avez tous les liens. Vous avez tout ceci qui est prêt pour vous à être utilisé. C'est les meilleures offres possibles. Vous avez OKEx, vous aurez jusque 60 000 dollars en bonus de dépôt. Vous pouvez utiliser ceci, ainsi que sur Bitgate, jusque 40 000 en utilisant ce lien de ce côté. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.